Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir retrouver facilement les rythmiques des chansons que vous voulez jouer Ce que vous devez savoir d'abord c'est que vous devez maîtriser parfaitement les rythmiques à la main droite que ça doit être intégré, qu'il n'y ait pas de soucis avec ça que vous arrivez déjà à jouer des rythmiques pas forcément celles qui correspondent à vos chansons puisque le but sera de les retrouver mais qu'il n'y ait pas de soucis avec le mouvement que vous maîtrisez bien l'aller-retour dans différents débits et que ce soit clair avec ça parce que si vous ne maîtrisez pas encore bien ça vous n'allez pas savoir quand commence la rythmique quand est-ce qu'elle se finit quand est-ce qu'on va devoir trouver des mouvements joués et pas joués et du coup ça va être beaucoup plus dur pour vous même si je vais tout détailler étape par étape j'ai créé une sorte de procédure si on veut pour réussir à retrouver très facilement les rythmiques il y a juste à suivre les étapes et à la fin vous avez votre rythmique mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les rythmiques ça va être beaucoup plus compliqué donc si ça ne s'est pas encore intégré je vous conseille d'aller voir mon programme améliorer et enrichir vos rythmiques vous allez tout comprendre et après ce sera beaucoup plus simple de retrouver vos rythmiques donc il va y avoir deux méthodes que je vais vous expliquer une première on va plus se servir de l'oreille donc on va faire de l'écoute pour réussir à retrouver notre rythmiques et une deuxième on va partir directement du jeu pour réussir à faire ça je vais vous proposer ensuite des exercices donc ces exercices ça va être très simple j'ai joué des rythmiques en boucle donc ce sera dans les fichiers annexes et donc ce sera à vous de retrouver ces rythmiques et donc je compte sur vous pour ne pas tricher pour ne pas aller voir la correction que j'aurais écrite dans un autre fichier après pour mettre ça en pratique je vous conseille vraiment de commencer sur des morceaux très simples où on entend fortement la rythmique et sur des morceaux que vous avez l'habitude d'entendre parce que ça va être ça l'enjeu c'est que plus on en fait en fait plus on aura écouté de choses plus on se sera habitué à retrouver des rythmiques et bien après plus c'est simple de pouvoir les jouer rapidement sans avoir à reprendre toute la procédure au début donc je vous détaille tout ça et le but c'est que ça devienne un automatisme et que vous n'ayez plus besoin de faire toutes les étapes que je vais vous montrer au début pour enlever la première étape puis la deuxième etc etc donc voilà plus vous allez chercher de rythmique plus vous allez faire ça plus après ce sera simple pour vous de les retrouver après vous pouvez même juste écouter le morceau quelques secondes juste écouter la rythmique quelques fois et pouvoir après la recréer directement mais c'est vrai qu'au début c'est pas forcément évident de faire ça et donc il faut s'exercer à ça surtout exercer l'oreille à retrouver ces rythmiques je vous explique donc la première méthode ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une feuille de papier et donc vous allez écrire les flèches donc les flèches vous savez c'est ce que j'explique pour faire la rythmique on va utiliser 8 ou 16 flèches selon la vitesse du morceau donc si c'est un morceau, une rythmique rapide vous allez utiliser 16 flèches si c'est une lente vous allez utiliser 8 flèches donc vous écrivez vos 8 ou vos 16 flèches sur une feuille de papier donc jamais deux dans le même sens c'est pas haut, pas haut, pas haut, pas haut, pas haut si on a 8 et pas si on a 16 c'est le double et on va identifier donc ces flèches donc pour ça on va prendre un logiciel par exemple voilà donc c'est déjà la fin de cet extrait du coup du groupe privé donc vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo avec en plus les partitions et les fichiers audio pour travailler correctement tout ça et vraiment progresser en cliquant sur le bouton au site dessous et en inscrivant au groupe privé donc vous allez aussi avoir accès à tout le contenu donc ça veut dire bien entendu les derniers cours postés mais aussi les masterclass dans lesquelles je réponds à vos questions et je vous montre plein de choses à la guitare et toutes les formations pour travailler des points précis et vous améliorer voilà donc vous allez vraiment apprendre à mieux jouer de la guitare découvrir plein d'astuces et rester motivé parce que vous allez apprendre plein de choses et jamais tourner en rond à la guitare voilà donc moi je vous retrouve juste de l'autre côté vous suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous et on se retrouve tout de suite on se retrouve tout de suite – Sous-titrage FR 2021